Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une saponification à froid. Tous les mois, il y a un challenge qui tourne sur les réseaux sociaux. Celui de ce mois m'intéresse particulièrement. J'ai envie de le tester. Je ne vais certainement pas y arriver, mais au moins j'aurais essayé. Je vais en faire pour une quantité de 600 g avec un cire-graissage à 8%. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour avoir au moins une pâte qui fonctionne bien. Je vais tester la méthode que pas mal de personnes utilisent, c'est-à-dire mettre la soude dans l'eau et directement rajouter ce mélange à mes huiles. Donc mes huiles ne sont pas chauffées et mon mélange de soude sera hyper chaud vu que je viens de le faire. À l'intérieur de ce savon, j'ai mis 215 g d'huile d'olive, 113 g d'huile de coco, 50 g de beurre de cacao, 35 g d'huile de ricin et je vais rajouter 57 g de soude caustique et 131 g d'eau. Je vais mettre 3% de fragrance, c'est-à-dire 18 g de la fragrance Loving Soup. Je l'ai déjà partagée parce que je vais la mettre directement avant de me servir des pâtes. J'ai déjà préparé mes mica, donc je vais mettre 2 mica bleu, bleu clair et bleu foncé et du doré. Je vais déjà préparer mon mélange de soude et je le laisserai reposer 5 minutes avant de continuer. J'attends bien que ma soude soit fondue au fond du récipient et que ça ne crépite plus. Je vais le laisser reposer 5 minutes et après on pourra passer à la recette. Pour ça, je me suis équipée. J'ai mis mes lunettes de protection, j'ai mis mon masque. À côté, j'ai du vinaigre. Et mes gants. Je laisse reposer ma soude 5 minutes et je vous retrouve pour la suite. Voilà, nous pouvons donc continuer la recette. Mon mélange de soude, j'ai laissé tranquille 5 minutes. Alors, nous pouvons continuer. Je vous laisse regarder la suite en musique. Je vous laisse regarder la suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501